Musique Salut salut c'est Pikami, j'espère que vous passez une bonne journée et que vous êtes très impatients de découvrir la nouvelle série Pokémon XY8 Impulsion Turbo Connu aussi sous le nom de XY Break en japonais Et donc je vais tout de suite répondre à cette question parce que je pense que dans les commentaires vous allez être très nombreux et nombreux à me la poser Alors pourquoi est-ce que j'ouvre une box japonaise alors que je ne l'ai jamais fait auparavant ou du moins que pour les séries qui ne sortent pas en français Et bien c'est très simple c'est parce que je me fais tout le temps tout le temps tout le temps spoiler par d'autres vidéos Ne serait-ce que les miniatures donc des ultra rares qui c'est assez pénible d'ailleurs Ou alors les ventes je vois beaucoup d'ultra rares sur Ebay, Le Bon Coin etc en japonais Ou même encore pour la simple raison que moi-même je commence à avoir énormément de cartes japonaises dans ma collection Que je les trouve magnifiques et que j'avais envie de me faire ce plaisir Voilà découvrir les cartes en même temps que vous et pas forcément par le biais des autres personnes Voilà j'ai assez blablaté donc dorénavant je pense que j'ouvrirai d'autres boxes japonaises pour les séries à venir Je vais vous montrer tout de suite le packaging de la box qui est vraiment magnifique Moi j'ai opté pour la box Red Flash Donc Red Flash c'est son nom et l'autre c'était Blue Impact il me semble que Nejan va ouvrir sur sa chaîne Et ici nous avons le Mega Mewtwo Y si je ne me trompe pas Et la box est absolument superbe je la trouve magnifique Ici nous avons un Blind Epic Turbo donc forme dorée on y reviendra tout à l'heure Sur le côté qu'est-ce qu'on peut y voir ? Un flamme à joues, un ossature qui est trop 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 badass Je voulais absolument le Red Flash pour le ossature Turbo à l'intérieur Et sur l'autre côté nous avons Yveltal qui est dans quel sens d'ailleurs ? Ah oui comme ça la tête était là ok assez bizarre Donc Yveltal et un Marisson trop 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 mignon De toute façon il est toujours en train de manger celui-là autant que je me souvienne Voilà donc magnifique petite box j'ai vraiment hâte de l'ouvrir Donc sachant que pour les séries japonaises on ne verra qu'une partie des cartes En français disons que c'est... enfin ils ont regroupé toutes les séries ensemble Donc qui s'appellera Impulsion Turbo Mais Xigar Break donc il y a Red Flash et Blue Impact Ce sont deux séries séparées donc j'explique vraiment très très mal Mais en français ça va réunir toutes les cartes Et en japonais les cartes sont séparées Il faut absolument acheter les deux displays pour avoir toutes les cartes Voilà je ne me répète assez mais elle est magnifique Et elle ne veut surtout pas venir Voilà elle est un petit peu coincée Oh trop trop beau C'est superbe Je vais garder la boîte après Ah on peut déjà découvrir la première ultra rare avec Mewtwo Et sur le côté et bien c'est la même chose Donc voilà les cartes Turbo Donc qui s'appellent les cartes Break en japonais Je préfère le préciser parce que lorsque j'ai ouvert le deck Raichu J'ai dit que c'était des cartes Break Et il y en a pas mal qui m'ont repris en disant que c'était des cartes Turbo Mais parce que j'ouvrais du japonais Donc forcément je vais utiliser le terme japonais Mais c'est vrai qu'en français lorsqu'on ouvrira la série qui sort le 7 novembre Effectivement on appellera ça des cartes Turbo Donc 20 boosters à l'intérieur Ça promet d'être intéressant Hop là Voilà ils sont tous ici Et c'est parti J'ai vraiment hâte de découvrir cette série là Franchement ça va être trop 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 bien Je suis super impatiente Et on y va Bah écoutez je vais découper avec le ciseau Parce que les boosters j'appels sont hyper compliqués à ouvrir Pourtant des fois il y a un petit truc sur le côté Je crois qu'il y a une ouverture facile là Il y a un petit truc ici pour l'ouverture facile Juste là Allez et bien on est parti J'ai le trac c'est trop trop bien Donc la petite pub je vais faire un zoom Ça va être un petit peu compliqué Voilà on fait un petit zoom Et on est paré Donc là on a un Palkia Aquacquac Et bah c'est tout Ok 5 cartes et 20 boosters Donc je crois que celle-ci elle passe devant Parce que c'est l'avant-dernière carte Alors on commence à découvrir cette série ensemble Avec un Netouraptor Super sympa J'aime beaucoup la carte Elle est magnifique Après on a Etourmi Ok donc c'est le retour d'Etourmi Etouraptor etc Ah Cresselia Je l'ai pas vu depuis la série Frontières franchies du bloc noir et blanc C'est trop trop bien Je vais vous faire un petit zoom sur l'illustration Ah c'est super super Je suis trop contente Ah d'accord Poisseau roi Je ne pensais pas que je le retrouverais ici aussi Mais bon pourquoi pas Et ensuite Oh trop trop bien Je la voulais absolument C'est aussi pour ça que j'ai choisi la série Red Flash Parce qu'il y a un Raikou holographique à l'intérieur Et je la voulais absolument Oui malheureusement je me suis déjà fait spoiler Voilà pour répondre à votre question je me suis déjà fait spoiler Et du coup voilà J'avais envie de découvrir le reste avec vous Je vais la mettre ici soigneusement Et bah on enchaîne Je vais garder les ciseaux à côté Parce que c'est vrai que Ça va pas être évident Je vais essayer avec le Enfin je voulais pas abîmer l'illustration Mais sinon Je vais essayer avec l'ouverture facile Donc encore un carton de pub Rien de bien intéressant Et voilà C'était bien ça La combinaison pour avoir L'holographique à la fin Oh ça tueur Génial Je voulais trop 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 Cette carte Elle est magnifique Donc je suis super contente Ensuite on a un monsieur Mime Pourquoi pas Enfin ouais Moi je préfère Mime Junior Tiplouf C'est trop bien Ah Tiplouf Le retour des Tiplouf Là je suis vraiment heureuse Je pensais pas qu'on aurait cette carte Du coup dans la série Génial Et je vous ai même pas montré Le signe de la série Donc voilà Hop XY8 écrit sur le côté Tout simplement Et celle-ci est une commune C'est la 18ème sur 59 Donc on enchaîne tout de suite Avec un marisson Qu'on avait vu d'ailleurs Sur la boîte Ok Je m'y attendais absolument pas Déjà la première X dans ce display Un démolos Waouh elle claque Oui bah ça parait logique Parce que du coup J'ai vu les illustrations Des boosters en français Qui sortiront le 7 novembre Et j'ai vu qu'il y avait Un démolos dessus Donc ça parait logique Qu'à l'intérieur Il y a un démolos X Ah mais c'est vraiment Le coup de coeur Je pensais pas Qu'elle serait aussi belle Je pensais pas tout court Qu'il y aurait un démolos Dans la série en fait Mais quand on y pense C'est logique C'est tout à fait logique Elle est super jolie Waouh Génial Franchement c'est le coup de coeur Bon bah pour l'instant Une holo et une X Bon je vais peut-être accélérer Un petit peu C'est vrai parce qu'on a Beaucoup beaucoup de boosters A ouvrir Et je n'ai toujours pas Ouvert avec l'ouverture facile Mais bon c'est pas grave Hop là Ah cette fois il y a un Pika pika avec Facebook C'est trop original J'adore J'adore Donc qu'avons-nous ? Daudrio Génial Ah surtout que la carte Elle claque Elle est super belle Flammajou Bon que je n'aime pas du tout Donc je vais pas trop M'attarder sur l'illustration Un fluvetin Ok super chouette quand même Ah Paras Ouais ça c'est Paras Génial En pleine ville Comme ça Normal Moi je l'aurais plutôt vu Dans la nature Mais ok Et ensuite Ah bah voilà On a une simple Unko On va dire Avec écrit U en dessous Qui est archéodongue Si je me trompe pas Ouais c'est archéodongue celui-là Ok nickel Bon allez Cette fois-ci Je fais ce que je dis On va essayer d'ouvrir Voilà Avec l'ouverture facile Qui pour moi Finalement Il est pas très pratique J'aime pas du tout C'est nul Alors Encore le petit carton Ça on s'en fiche Et donc là On a une traîneur Avec un démolos Donc ça ça doit être Le lien spirituel démolos Qui fait qu'il évolue En méga démolos Ensuite Poissirène Gros coup de coeur La nostalgie revient Franchement Tous les souvenirs d'enfance Ah mais qu'est-ce qu'il est chou Ah mais il est trop mignon Ah je l'adore Franchement Un petit marquacrin Je sais pas dans quoi il est On dirait des petits fruits Des baies Ah je sais pas Mais il est trop mignon Ah Starry Ah je pensais pas qu'il y avait un Starry Alors là je suis trop contente Là c'est vraiment L'illustration coup de coeur Il est trop beau Avec derrière le Saint Anne Très certainement Je pense que c'est le Saint Anne derrière Ah Starry Je suis trop heureuse Ok et ensuite nous avons Un Galam holographique D'accord Ok bah une petite holographie Qui fait bien plaisir A 150 PV mine de rien Super On en est à deux holographiques Et une ex Génial Bon je vais continuer avec ma part de ciseaux Parce que C'est vraiment trop trop nul L'ouverture facile finalement Je trouve ça moins facile Qu'avec les ciseaux Ah il y a notre pub Je crois que ça c'était des autocollants Des autocollants Pokémon Et du coup sur 3DS D'accord Je veux une carte turbo là Je veux une carte turbo Je veux voir comme elles sont Enfin sans voir Raichu Je veux voir comme elles sont Sous forme d'autres Pokémon Donc on a la Mass Ball Ensuite Dodio Qui est super sympa également Ensuite nous avons Tarsal Qui joue avec une petite fille Donc ça le rend encore plus chou Un petit coup de notes Qui fait toujours que manger Celui là Mais du coup à chaque fois Que je vois ce Pokémon Ça me fait penser à Iris Et nous aurons un Primplouf Ce qui paraît logique Parce qu'on a vu Tu plouf tout à l'heure Ok d'accord Je mets ça de côté On voit plein plein de cartes Qu'on ne voit pas là C'est trop génial Et du coup c'est super Parce que Comme je n'ouvrirai pas L'autre display Blue Impact Si vous voulez voir ce display N'hésitez pas à aller voir La vidéo de Nezjan Et bien du coup Je ne me spoilerai pas Toutes les cartes De la série Parce que quand j'ouvrirai Le display en français En même temps Je pourrai encore redécouvrir D'autres illustrations Qu'on n'a pas déjà vu Donc lui c'est qui déjà Là c'est tout Moi je ne suis pas beau Blizarrois Voilà c'est ça Magnéton Qui n'a pas l'air content Ah Foforève J'adore ce Pokémon Ça paraît étrange Mais je l'aime trop Par contre Magirève Ce n'est pas trop mon kiff Mais Foforève Il est trop trop souf Blitzy Ok Illustration Vraiment dessin Pourquoi pas Ah trop bien Voilà Ok génial C'est absolument ce que je voulais Je voulais Une carte turbo Enfin une carte break En japonais Voilà Génial Ok bah ça c'est fait Ça c'est fait Je suis contente de mon ouverture Mais du coup Je pense que je n'aurai pas L'ossature turbo Dommage 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 Je voulais absolument voir A quoi il ressemblait En vrai Parce que du coup Je sais que je me suis fait Un petit peu spoiler Malheureusement Toujours par des scans Qui étaient encore en avance Et puis il faut dire Que j'ai ouvert mon display Bien bien tard Je ne l'ai pas ouvert tout de suite Quand je l'ai reçu Donc ce qui fait que Voilà J'en suis là Et je me suis fait spoiler Mais je suis trop contente Je suis trop contente Waouh Elle est claque Elle est tellement belle Ça me fait du coup Deux cartes turbo Parce que j'ai le reçu En ayant ouvert le deck Trop bien Trop trop bien Waouh Elle est trop magnifique Ok Ok bah ça c'est un goût sort Qui fait vraiment plaisir Allez bon bah je vais me dépêcher Parce que Sinon la vidéo La vidéo va durer 30 ans Ah là 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 Ah un petit reçu Et un bruit verne Bah voilà Ça c'est du deck Tout simplement C'est la pub du deck Génial Bon Il faut que Il faut que je me quand même Je suis hyper sur-excitée Comme si c'était Noël Avant l'heure Donc voilà Bah c'est un petit peu le cas Parce que d'habitude J'ouvre toujours J'attends toujours La version française Donc Eturaptor Non Eturvol Excusez-moi Eturvol Archeomir Ah Elle est trop sympa J'adore l'illustration J'adore comment c'est dessiné En fait Je sais pas quel est l'illustrateur Mais Je ne saurais tarder De le découvrir Lors de la version française Blindepic Tout moche Blindepic Bogiris Pardon Tout moche Mais vraiment moche Oh là là J'aime pas du tout Ah Osley Mais trop mignon Osley Ok 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 Je tremble Nous avons Osley Qui est dans un parc d'attractions Visiblement Ah la carte est magnifique Et on termine avec Oh Giovanni Je pensais pas qu'il y aurait Le méchant de la Team Rocket Dans cette série On revient vers la Team Rocket Ça fait plaisir Bon Je vais me grouiller J'arrête pas de dire ça Mais Hop là Là voilà Vous voyez J'apprécie vraiment l'ouverture Là je suis super contente Parce que du coup Je découvre pas mal de choses Je me fais pas spoiler Par les ventes Ni par d'autres personnes Qui font des vidéos Donc là Mamochon ou Cochignon Celui-là C'est Cochignon Cochignon Voilà Cabriolaine Qui est vraiment sympa au passage Dommage qu'ils aient coupé La tête de la dresseuse C'est un petit peu chiant Tiplouf Monsieur Mime Qu'on a déjà vu Et C'est pas possible Le méga Demolos X Waouh On a chopé la méga On a chopé la méga Ok C'est trop contente Trop trop contente Pour l'instant Une méga Une X Une turbo Et deux holographiques On est plutôt gâtés Il nous reste encore tout ça Mine de rien C'est trop bien C'est trop bien Ok Bon Cool La fille qui dit juste Ok Alors qu'en fait Elle saute au plafond C'est trop bien Ah c'est génial J'adore cette série J'adore 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 Et du coup Je pense pas qu'il y aura Un Pikachu dedans Parce qu'on a eu Une carte Pikachu Dans les decks Donc pour moi Ça sera juste une promotionnelle Je pense Peut-être qu'ils vont faire ça En promo pour les tripacks En français Je sais pas Bref Alors du coup Bah c'est Cabriolene ça Non comment il s'appelle lui Chevroum Voilà C'était Chevroum Ensuite Flamajou Un Doduo Avec d'ailleurs d'autres Doduo Sur le camion de derrière C'est bizarre On dirait un Zoho à Doduo C'est n'importe quoi Chris Elia Ok Et on enchaîne avec une holographique Qui est Yveltal Donc c'est exactement La même illustration Que sur la boîte Ah génial Franchement elle est trop belle Ah j'adore 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 On met ça sur le côté Et je sais pas du tout Combien de boosters il reste Mais bon D'ailleurs je ne sais pas non plus Combien de temps ça fait Qu'on filme actuellement J'espère que vous êtes pas En train de vous endormir Le pic à Facebook Ah j'adore C'est trop bien J'espère qu'on aura encore De belles surprises Donc Kirlia Qu'on connaissait pas encore Qu'elle a l'air d'être En boîte de nuit Avec un Monsieur Mime Et un Staros derrière C'est bizarre On dirait vraiment une boîte de nuit Alors Flamajou Ensuite Etourmi Ah mais je pensais pas Qu'ils auraient remis Remored Bon d'accord Et ensuite Ah voilà Là c'est les liens spirituels Mewtwo Donc là il y a le Mega Mewtwo X Et le Mega Mewtwo Y Le Y et le X Ah ça c'est super Bon de toute façon Je m'attendais qu'il y ait cette traîneur là aussi Dans cette série Si vous Enfin je sais pas Mais je devrais filmer A la fin De la vidéo Pour vous montrer Le bazar Que c'est à côté de moi Bon On va passer à la vitesse supérieure Osselet Trop mignon Un magnétique On avait pas encore vu Bon Illustration Assez basique Ah il est mignon Il est trop chou J'adore Un Zorua Femelle Apparemment parce qu'il a Un petit nœud dans les cheveux Avec une pokéball Juste ici Qui fait un gros câlin A un petit garçon Alors là c'est trop chouette L'idée de l'illustration J'adore J'adhère complètement Ensuite un tarsal Qu'on connait déjà Et nous aurons Une traîneur Je sais pas Bizarre Avec un espèce de gilet Pourquoi pas Bon il y a que 5 cartes Bon en fait Le fait d'ouvrir Avec une paire de ciseaux Ça fait perdre un temps fou Mais c'est un truc de malade Alors bon Les pubs maintenant On les connait toutes Ce n'est pas très intéressant Et là nous aurons Une carte énergie De type feu Génial Le starry Que j'aime toujours autant Fluvetin Ah Staros Ah l'illustration Elle est bizarre Il fait un espèce De une attaque laser Là mais Bizarre l'illustration Génial Génial Elle est trop belle Waouh Ok Donc là nous avons Mamochon En holographique Elle est géniale Franchement j'adore Il y a pas mal D'holographiques Finalement Est-ce que ça veut dire Que nous aurons pas grand chose Dans ce display De toute façon Je crois que le quota Le quota d'un display Japonais Ça doit être peut-être 3-4 ultra Pas plus Je sais pas Parce que ça fait très longtemps Que j'ai pas ouvert Un display JAP Sans compter bien sûr La légendérie Holo collection Donc Parasect Coupe note Cabriolaine Euh Nye 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 Marcacrin Et oh non Qu'est-ce que c'est que ce truc Là Vas-y même pas Je te cite toi C'est bon Toi tu t'en vas Je t'aime pas Bon C'est même pas la peine Autant j'aime bien Le type fait Mais celui-là Je l'approche pas tellement Enfin je suis pas très très fan Mais ce display est génial J'adore C'est magique Donc Yep Petite poussière là Alors Toujours la même illustration Que j'adore Avec un Dodrio Le Staros Coupe note Cabriolaine Et Giovanni Donc tout ça On connait C'est trop chiant en fait De prendre les ciseaux Donc Hop là 5 cartes 1, 2, 3 4, 4, 5 C'est bon On m'arnaque pas Donc Cochignon Marc Acrin Et Bogueris Archeomyre Le dessous de table Et Oh trop bien Pingoléon holographique Elle est magnifique Elle est magnifique J'ai l'impression de revenir Dans le bloc diamant et perle Avec ces cartes là Allez Je la mets sur le côté Allez mon coucou Mon coucou C'est parti D'ailleurs il reste combien de booster 1, 2, 3, 4 et 5 Avec celui que j'ai en main Ok c'est parfait Qu'est-ce qu'on peut avoir encore en 5 booster Vous pensez qu'on peut avoir quoi ? Croiser les doigts derrière votre écran Donc Blizzard Roi Tiplouf Ensuite un Paras Le Poisson Roi Et nous aurons Génial ! Swag total On a Mewtwo Ah le swag C'est trop bien Génial Je voulais un Mewtwo Donc c'est perfect J'adore ce display Je suis trop contente Ok Trop trop bien On a le Mewtwo Donc on a eu des jolis démolos Et Mewtwo C'est un petit peu J'ai envie de dire La star de la série Pour ceux qui en douteraient encore Voilà Je vous montre juste l'illustration Donc vraiment contente D'avoir eu Mewtwo en ex Ça fait plaisir On a pas eu de full art Je suis en train de réaliser Qu'on a pas eu de full art là Ah non ça va pas du tout ça Il va falloir réparer ça Moi je veux une belle full art Donc en parlant de Mewtwo On a le lien spirituel On a le marisson Ensuite Feu Faurev Poix sirène Et un étourvol Ok Trois boosters On peut le faire On peut le faire En trois boosters On peut se choper une full art Moi je vous dis C'est possible Il faut y croire dans la vie Je peux oublier une carte là Non c'est bon Je peux oublier une carte Qu'est-ce que je fais J'allais faire un, deux, trois, un, deux Normal Donc Parasect Après Oh j'ai vu un truc Je me suis auto-spoilée C'est pas possible Ok Bon On va se calmer Magnéton Ousselé Bon j'arrête de vous faire attendre Blitzy Et Oh On a eu une autre full art C'est génial Oh mais la full art jap Elle est trop belle Oh là là Les reflets que ça fait Génial On a eu Mega Metalos Full art C'est trop bien Elle est sombre Elle est vachement sombre Cette carte On a un dark metalos Ok Ah elle est trop belle quand même Je vous la montre de plus près Waouh Et donc dessus sur la carte Il y a écrit Inferno Fang Ok Fang Je sais pas du tout ce que ça veut dire Mais Inferno Infernal Je pense que là dessus On est d'accord On est sur la même longueur d'onde Ah elle est trop belle la carte Bon là ça fait sombre à la caméra Mais en vrai Elle est vraiment magnifique Elle est trop jolie Je suis vraiment contente Pour le coup D'avoir ouvert ce display Mais vraiment Ça fait Ça fait trop plaisir C'est vrai qu'il y a une énorme différence Entre les cartes jap Et les cartes françaises Mais voilà Moi de toute façon Mon coup de coeur Ce sera toujours ma langue natale C'est à dire le français Je vais peut-être vous faire Une présentation De ma collection De cartes jap Parce que j'en ai Une assez grande quantité Quand même maintenant Donc le gilet tout caca Ensuite Tarsel Remored Un flamme à joues Et on finit avec Oh non Si bon Ça ça me toule Et le tout dernier booster Bah écoutez Moi j'ai eu ma foulard J'ai eu la turbo On a eu plein d'ex Que demander de mieux Donc je pense que là On a fait notre quota Mais bon Une petite holo Une petite holo Ça peut être cool aussi Une belle holo Allez Donne-moi une holo là Soit sympa Soit cool Kirlia en boîte de nuit C'est parti Staros Le Zorua Trop trop beau Ensuite Magneti Et on finira Avec un Chevroom Ok Bon bah une petite fin Mais alors Vraiment des cartes Épiques C'est pour ça qu'on va se retrouver Tout de suite pour le récap Voilà J'ai fait le tri dans mes petites cartes Et je vous annonce Que c'est une pioche mortelle C'était vraiment trop trop bien J'étais super contente D'ouvrir ce display Avec vous Et de pouvoir découvrir Enfin par moi-même Toutes les illustrations Je vais commencer par les holographiques Et puis on va garder le meilleur pour la fin Comme d'habitude On a un Pingoleo holographique Qui est vraiment super joli On enchaîne avec Raikou Que je voulais absolument Donc je suis vraiment super contente De l'avoir tiré On aurait pu ne pas l'avoir Après un Galam Iveltal Donc c'est le retour du Xerneas et Iveltal Pourquoi pas C'est quand même la série Enfin le bloc XY Donc qu'en soit XY Ça veut dire Xerneas Iveltal On enchaîne avec le petit Cochignon Mamochon Mamochon je crois Je crois que celui-là c'est Mamochon J'ai eu un gros gros doute Mais c'est Mamochon Et ensuite au niveau des ultra-rares Bah écoutez On a été extrêmement gâtés Je trouve On commence avec une carte turbo Enfin qui se nomme Break en japonais Avec un blinde épique Forme dorée A 190 PV C'est un truc de malade mental Je suis trop contente Bon j'aurais voulu avoir le osa tueur Mais il faut avouer qu'il est quand même classe J'avais peur d'être déçue si jamais j'avais le blinde épique Mais il est trop trop beau Ensuite Mewtwo X La base j'ai envie de dire Mewtwo est légèrement la star de cette série Elle est sublime au passage Ensuite Metalos Oui je ne me souvenais absolument pas Qu'on aurait pu avoir un Metalos X dans cette série Mais c'est vrai que pour les illustrations de la version française Il y a un Metalos dessus Donc ça paraît cohérent Super joli aussi Après ce Pokémon a l'air de m'aimer Parce qu'on a le Mega Metalos X cette fois-ci Avec écrit Inferno Fang sur le côté Elle est sublime Et ensuite Bah écoutez On a eu notre Full Art Donc Que demander de mieux Une Turbo Trois X au final Et une Full Art Qui est encore la Mega Et Metalos En cas où vous n'auriez pas reconnu Parce que c'est vrai qu'il est vraiment dark sur cette illustration Il fait peur même Il fait peur Il est trop basasse Il a trop la classe je trouve Voilà Bah c'était vraiment un display de malade Je suis vraiment super contente d'avoir partagé ça avec vous J'espère que de votre côté vous auriez apprécié Vous auriez apprécié la vidéo Je ne sais même plus parler tellement Je suis en mode sur-excitation totale Mettez plein de j'aime à la vidéo Plein de petits commentaires N'hésitez pas à partager cette vidéo Pour faire connaître la série Et moi de mon côté Je vous fais plein de piques à bisous Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz